Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on a plus vraiment l'habitude de parler sur cette chaîne, et oui, on va parler de MMA et on va parler bien évidemment du combat, du récent combat de Baki vs Dumbé, qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça, et évidemment il s'agit d'un combat qui a fait couler beaucoup d'encre, voilà, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, avec une fin de combat, bon, controversée, une fin de combat d'ailleurs qui appelle à une revanche qui se passera j'imagine dans pas trop longtemps, bref, à la limite c'est pas vraiment très intéressant. Bon déjà, il faut savoir que moi de base, quand j'ai commencé effectivement à ouvrir cette chaîne, ben je m'étais dit bon, ok, je vais parler d'animé, je vais parler de jeux vidéo, mais je vais également parler de MMA, parce qu'il faut savoir que je suis un mordu de MMA, j'en ai pratiqué pendant quand même pas mal d'années, donc voilà, on va dire que je voulais que ce soit quand même un des sujets phares de cette chaîne, bon, malheureusement, effectivement, comme vous pouvez le voir, je pense que là, ben j'en parle plus trop, je ne fais plus vraiment de vidéos de MMA, tout simplement parce que toutes les vidéos de MMA que j'ai faites ont bidax, voilà, tout simplement, j'ai vu qu'effectivement, mon public n'était pas réceptif à ce sujet-là, donc je me suis dit bon, ben écoute, voilà, s'ils ne veulent pas entendre parler de ça, ben je ne leur en parlerai pas. Bon, écoutez, étant donné que là, c'est un peu le buzz du moment, tout le monde en parle, tout le monde a un avis, hein, voilà, les chiens, les chats, les grands-mères, les grands-pères ont leur avis sur le combat Baki vs Dumbé, donc je me dis bon, ben écoute, autant sortir sa planche et surfer un peu sur la vague. Donc voilà, je vais vous partager mon avis, ce que je pense des tenants et des aboutissants du combat, sur les retombées d'après-combat, sur ce que j'en retire, mon opinion, bref, vous avez compris. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Déjà, moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux à la fin de ce combat, c'est vraiment l'égo de ce type, quoi. L'égo, mais incontrôlable, incontrôlable de Cédric Dumbé. C'est-à-dire que le mec, non seulement il parle beaucoup lors de son attention dans sa partie interview, mais en plus le mec, il ne peut pas s'empêcher de rester à côté de Baki. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que tu me connais, moi, l'UFC, je regarde depuis que j'ai 17 ans. Je n'ai jamais vu un mec qui a perdu et qui reste à côté du vainqueur durant l'interview post-fight pour, genre, surveiller ce qu'il dit. Et après, il reprend le micro pour reparler après lui en mode, c'est moi qui finis, quoi. En mode, genre, c'est moi qui termine la conversation. Ce sera moi, la dernière personne à parler, quoi. Ce n'est pas lui qui a gagné. Ce n'est pas son moment. Ce n'est pas ton moment, Cédric. C'est ça, mon gars, lequel il n'a pas à supporter. Et même à la fin, je ne sais pas si tu as vu, tu as vu voir, le présentateur, il en avait marre, hein, avec Baki, tu vois, vas-y, je vais reparler, je te le dis, casse-toi, toi, tu vois. En plus, il a manqué de respect. Je ne sais pas s'il a compris, d'ailleurs, l'annonceur, il a manqué de respect, doublé. Après, il ne comprend pas le français, peut-être qu'il n'a pas saisi. Mais tu vois, lui, avec son costard cravate ou je ne sais pas quoi. Franchement, un peu de respect aux institutions, frérot. Pour le combat lui-même, ben oui. Et ça s'est passé exactement comme c'est censé se passer lorsqu'un striker se bat contre un lutteur compétent. Il s'est pris le combo cage wrestling, tu vois, et il n'a rien fait. Et c'est tout à fait normal qu'il ne fasse rien. C'est comme ça que ça se passe. Parce que depuis le début, Doombe, il choisit ses adversaires en prenant que des strikers. Cette fois, il s'est pris pour je ne sais pas quoi, il s'est dit, vas-y, je vais prendre un lutteur. Ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en réalité, il a de la chance que ça se finisse comme ça. Parce que là, maintenant, il peut dire, ouais, mais je l'aurais foutu KO au troisième round, à Nani. Là, en fait, en réalité, il a eu une aubaine pour Doombe. Parce que là, il allait perdre, hein. Il allait clairement perdre au point. Voilà. Donc là, ils vont refaire une revanche. Et moi, je te dis, ça va se passer comme ça va se passer. Voilà. Après, encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'une patate miracle de Doombe et KO Express. Il a la force pour ça. Mais en réalité, voilà, il y a assez peu de chances pour que ça arrive. Ça peut arriver. Ce ne serait pas impossible. Ce n'est pas improbable, loin de là. Tout peut se passer au MMA, tu vois. Mais en principe, normalement, selon toute vraisemblance, ça devrait ressembler à la même chose. Parce que voilà, c'est bon, pas en face de toi, hein. Je crois un Tchétchène ou un Dagestané, là. Évidemment, tous les mecs qui suivent Cédric, là, et qui ne connaissent pas le MMA. Ils ne connaissent pas. Tu sais, je vois juste un Renoir taper fort les gens et mettre KO des gens. Donc, ils disent, ouais, bah, qui t'es mort. Mais tu sais, ils ne comprennent pas, c'est quoi, comment le MMA fonctionne. Genre, moi, je le sais, même mes élèves, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, c'est quoi votre pronostic, bah, qui, d'oombe ? Je leur ai dit, bah, bah, qui ? Ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de moi. J'ai l'avion qu'ils se sont foutus de ma gueule. Ah, regardez-le. Regardez l'idiot, il connaît rien des sports de combat, tu vois. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que j'ai un... Bon, je m'intéresse quand même un peu à la chose. Tu sais, ils m'ont dit ça en mode normal, genre, ouais, vas-y, toi. Genre, en mode, tu sais, ils l'auraient demandé à n'importe qui. Ouais, c'est quoi votre pronostic, bah, qui, d'oombe ? Je leur ai dit, bon, bah, qui, pour des raisons, voilà, je leur ai expliqué. C'est juste que le gars, c'est un Dagestanais, c'est un lutteur. Mais ils me disent, mais non, mais il va le taper, il va tomber KO. Tu sais, c'est, genre, voilà, ça va pas plus loin. La plupart des gens qui suivent d'oombe, leur qualité d'analyse pugilistique, ça s'arrête à... Il va lui taper fort sur la tête. Ça va pas plus loin, en fait. Et les mecs, ils comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi d'un ami, euh, bizarre ? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il l'attrape ? Bah oui, bande de cons. Mais encore une fois, je veux dire, voilà, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens, c'est une connerie manifeste. Et si j'étais d'oombe, jamais j'aurais accepté. Encore une fois, c'est la folie des grandeurs. Quand t'es un striker, tu fais de ton mieux pour éviter les lutteurs, tu vois ? Tu fais de ton mieux pour ça. Tu peux pas te permettre de dire, vas-y, en plus, il a tellement mal géré, d'oombe. Tout ce qu'il a fait, c'était juste essayer de ficher pour le KO en one-shot. C'est tout ce qu'il a fait, hein. Il y avait pas de game plan, hein. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'était juste, vas-y, je le touche, il tombe. C'est du game plan, là, Nganou, quoi. C'est game plan Nganou, tu le vois, effectivement, plus d'une fois, il y avait un take-down, un amené au sol de Dumbé. Enfin, que Dumbé s'est pris. Tu sais, il a balancé un gros crochet, mais téléphoné, un crochet à la John Wayne. Un crochet téléphoné, mais alors là, mais c'est un crochet en mode obélix. Tu peux le voir dans Astérix. Astérix contre les normands. Voilà, c'est ce genre de crochet-là, quoi. De crochet ultra large. Évidemment, Baki, il s'est baissé, il en a profité pour changer de niveau. Et passer à l'amener au sol. Et tenter l'amener au sol qui, évidemment, a fonctionné. Tu vois, surtout les amener au sol de Baki ont fonctionné, je crois. Je crois qu'il a tenté 6 ou 7 amener au sol. Et les 6 ou 7 sont arrivés à fruition, tu vois. Donc, encore une fois, c'est du textbook de MMA. Ce qui s'est passé hier, c'est du textbook de MMA. Maintenant, le délire, le délire de, ouais, j'ai du verre, j'ai un bois dans le gros orteil. Bon, après, encore une fois, moi, je ne dis pas qu'il a fait exprès, dis quoi que ce soit. Tu vois, moi, non, je ne dirais pas ça. Mais la vérité, c'est que ça arrange les affaires de Dombé. Parce que là, ça allait arriver à une défaite, une unanimous décision, tu vois. Et c'est tout. Voilà ce qui allait se passer. Donc là, maintenant, il peut encore se dire, ouais, mais je l'aurais battu s'il n'y avait pas ça. Il me dit, c'est tellement pathétique. À la fin, là. Le gars, il faut finir les interviews avec lui qui parle. Alors que normalement, il n'a pas à reparler. Tu parles une fois, c'est terminé. Normalement, attends, ça aurait été Joe Rogan, il lui aurait dit non. Ça aurait été Joe Rogan, il lui aurait dit non. Je ne parle pas. Ce n'est pas toi qui décide, Cédric. Tu as perdu. Sors du cul de la cage. Tu as perdu. Sors de la cage. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est un truc de fou. Mais à la fin, le gars, il dit, ouais, je vais le mettre KO. Après cette performance pathétique, tu parles encore de, ouais, je vais mettre KO, je ne vais pas mettre KO. Mais c'est une blague. C'est une blague. Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux. C'était pathétique. Ils vont faire le combat, ça va faire la même chose. Et ça s'arrête là. Moi, ça me trigger. Ça me trigger le délire avec l'islam de Dombé. Parce que ça se voit que c'est de la com'. Pourquoi tu parles du ramadan lors d'un combat de MMA ? Pourquoi tu parles de ça, frérot ? Ça n'a rien à voir. Et je dirais même plus que ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Parce que tout un chacun, on sait que le MMA, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam. Deux musulmans qui se battent pour l'entertainment en se tapant sur la tête et en risquant des CTI. Ça, ce n'est pas quelque chose d'islamique. Encore une fois, on fait tous des péchés, il n'y a pas de souci. Je ne les juge pas. Mais au moins, ne parle pas de ça, quoi. Ne parle pas de ça sur un ring. C'est ridicule. Tout ça, c'est de la com'. Parce qu'il sait très bien que la communauté musulmane est vraiment derrière lui. Et tout ça, cette histoire, c'est juste de la com'. Moi, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. C'est une histoire de com', cette histoire. C'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est de la com', de A à Z. Il est peut-être un mec pieux. Sur ça, à la limite, je n'en doute pas. Tu vois ? Je n'en doute pas. Mais ce délire d'afficher sa religion, quelque chose qui techniquement devrait être personnel, rester personnel, comme ça, c'est clairement pour dire « Ouais, regardez les mecs, j'ai perdu, mais je suis musulman, n'oubliez pas. Continuez à cliquer. » Je trouve ça assez dégoûtant. Je ne veux pas te mentir. Je trouve ça assez dégoûtant. Je trouve ça assez révoltant. C'est vraiment... Voilà, la religion, c'est sacré, mon ami. La religion, c'est sacré. Ne l'utilise pas pour faire de la com', s'il te plaît. Voilà. Tu as perdu de manière assez pitoyable. Donc, ça, c'est une chose. Donc, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Et n'utilise pas la religion pour essayer d'utiliser ça un peu comme un filet de sécurité. En mode « J'ai perdu, mais bon, il y a le ramadan. » Non, tu as juste perdu, c'est tout. Il n'y a pas « Ouais, ceci, cela. Tu as perdu, c'est tout. Tu as perdu, point barre. Il n'y a pas « Tu as perdu, mais... » Non, tu as perdu, mais rien. Tu as perdu, c'est tout. D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'à un moment, il dit « Oui, 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 non, mais de toute la manière, peu importe les blessures, ceci, cela, c'est une victoire. » Tu voyais Dombé, mais vert. Vert derrière. Il était vert. Il était vert, franchement. Non, mais voilà. Bon, encore une fois, de toutes les manières, tout ça, c'est assez pathétique. Et en plus, tu sens quand même la vieille Guéguerre entre lui et Lopez. Comme si on avait que ça à faire. Tu vois ? C'est encore la sempiternelle Guéguerre entre lui et Lopez. C'est assez... Non, mais bref. Je préfère pas en parler de toutes les manières. Ça ne sert à rien. Voilà. Bref, combat pathétique. Voilà, tout ça, tout ce que j'ai à dire. Bon, alors, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que vous l'aurez deviné. Alors déjà, je préfère être clair. Je n'ai rien de personnel contre Cédric Dombé, bien évidemment. Je le respecte. C'est une légende du kickboxing. Sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà. Vous l'aurez deviné. Il y a certaines de ces attitudes que je n'apprécie pas particulièrement. Et bon, clairement, je vous en ai fait part. Mais voilà. Prenez pas ça comme un appel à je sais pas quoi ou de la haine ou j'en sais rien. Pas du tout. C'est un type que je respecte. Voilà. C'est un type respectable. Voilà. Mais voilà, encore une fois, il y a des trucs qui fait... Bon, le côté un peu prosélite au niveau de la communication, je trouve ça un peu moyen moyen. Voilà quoi. Encore une fois, quand je parle de ça, je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de parler de sa foi. Au contraire. La foi est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Et c'est bien d'en parler. Mais la manière dont Dombé met en scène sa foi, je ne sais pas. J'ai du mal à considérer ça comme étant authentique. Voilà. Avec le fait qu'il se soit fait greffer une barbe, carrément. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était possible de se faire greffer une barbe. Voilà quoi. Le fait qu'il se soit greffé une barbe, tu sens quand même qu'il y a un côté visuel dans la manière dont... Cédric met en scène sa foi, en fait. C'est vraiment bon, je suis musulman, donc il me faut la barbe. Ben non, en fait. Si tu ne peux pas te faire pousser la barbe, ça ne sert à rien. Ben voilà, une opération pour te faire pousser la barbe. C'est ça la foi ? C'est ça la religion ? C'est ça l'islam ? Encore une fois, ces sujets sont extrêmement délicats. Je ne préfère pas épiloguer là-dessus. Mais je n'en pense pas moins, quoi. Si Dieu ne t'a pas tenu de barbe, ben c'est tout, quoi. Tu n'as pas à contrevenir à cela avec de la chirurgie esthétique. Enfin, je ne sais pas, ça me semble évident. Enfin, bref. Tu prends Baki, par exemple. Je n'ai pas l'impression... Enfin, je veux dire, le mec, il rentre dans la cage, il prie. Mais je n'ai pas l'impression que c'est pour les caméras, quoi. Tu vois ? Alors que Dumbé, je ne sais pas. Il y a quand même un côté... Voilà. C'est un showman. C'est un showman. C'est un mec, effectivement, qui fait le spectacle. Et sur ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on aime dans le MMA. Mais utiliser sa foi et la religion de l'islam comme un accessoire pour son spectacle, voilà, je trouve ça assez moyen. Au-delà même de son attitude très discutable durant l'interview de Post-Roy. Mais encore une fois, je n'ai rien contre le mec. Je le respecte. C'est juste que je vous donne mon opinion, tout simplement. Voilà. Sans rancune. Quoi qu'il en soit, mettez un like si la vidéo vous a plu. Mettez la cloche. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous. A la prochaine. Dites-moi si vous voudriez que je revienne avec des vidéos de MMA. Voilà, tout simplement. Allez.